Bonjour à tous et bienvenue encore à notre édition de ressources grammaticales. Aujourd'hui nous allons regarder, ou bien nous allons étudier, ce que c'est l'utilisation de C comparé ou bien nuancer contre le il est ou elle est. Et alors, on commence. On va commencer d'ailleurs par la description de la fonction de ces deux particules. Et alors, l'utilisation de C, ça veut dire C apostrophe, le verbe est trop présent, se présente quand on identifie une chose ou une personne. Alors, pour l'identification. Et par contre, l'utilisation de il est ou de elle est se présente quand on décrit une chose ou une personne. Alors, nous avons la séparation de l'identification et la description. Oh là là. OK. Quelles sont les formes du singulier de ces deux éléments grammaticals ? Ben, vous avez le C, C apostrophe, E-S-T comme on a déjà dit. Et il est ou elle est, que c'est le pronom il ou elle, plus le verbe être au présent. Ça veut dire E-S-T. Les formes du pluriel, alors, ça va être C-S-O-N. Ça veut dire C-E, C-E, espace, C-S-O-N comme le verbe être au pluriel. Et aussi, la combinaison de il ou elle, troisième personne du pluriel, sont. Toujours, le verbe être est conjugué au présent dans la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors, comment identifier quelle est la bonne utilisation de chacun de ces éléments ? Ah, par exemple, vous avez que C va être utilisé après ou bien en suivant un déterminant ou un prénom. Par exemple, qu'est-ce qu'un déterminant ? Un, une, le, la, mon, ma, etc. Et par exemple, c'est un livre. Ce sont des amis. Vous voyez, la présence du déterminant est toujours là. C'est un cousin. Ou bien, avec le prénom personnel, ça peut être, c'est Sophie, ma voisine, par exemple. Et par contre, pour utiliser le il est ou le elle est, comme nous avons déjà dit, il s'agit plutôt d'une description. Alors, nous allons l'employer avec un adjectif, une profession ou une nationalité. Par exemple, l'adjectif serait cher, il est cher, ils sont chers au pluriel. Ou bien, il est gentil ou elle est gentille, elle est belge ou elle est professeur. Nous avons déjà trois exemples avec des adjectifs qualificatifs, plus un exemple de nationalité, plus un exemple de profession. Ok, ensuite, nous allons faire la nuance entre les deux éléments pour que vous remarquiez quelles sont plus les combinaisons possibles à faire. Par exemple, c'est un livre. Vous voyez, c'est un. Il est cher. Ce sont des livres. Ils sont chers. Ou bien, c'est un bon ami. Il est très gentil. C'est Sophie. Elle est belge. Elle est professeure. Alors, nous avons totalement respecté les normes grammaticales pour dire que l'utilisation donc de C est suivie toujours d'un déterminant, alors que l'utilisation de il est ou elle est, ne l'est pas. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous souscrire, vous regarder les vidéos et de diffuser aussi. Merci. 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 Merci.